Musique La thématique c'est le conflit israélo-palestinien. Si j'étais plus précis, ce serait l'occupation d'Israël en Palestine et l'occupation plus précisément mentale. C'est donc une approche psychiatrique du conflit israélo-palestinien en adaptant au plateau les chroniques psychiatriques de la psychiatre palestinienne Samajabr qui est une des plus grandes psychiatres en Palestine et qui est même une référente auprès de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'organe médical de l'OMS. Je crois au dialogue entre palestiniens et israéliens mais les négociations ne seraient constituées la seule option et doivent s'accompagner d'une résistance à l'occupation. Pendant que les israéliens ne partent, ils continuent à construire des colonies et érigent à la hâte un mur qui rétrécira et violera encore plus nos droits. Apparemment ce soir, il y a eu de nombreux témoignages qui prouvent que peut-être pas une guérison mais en tout cas ça peut faire du bien, ça peut faire bouger les esprits même si le spectacle est dur. Et moi à titre personnel, l'art m'a sauvé et le théâtre m'a sauvé donc oui, d'une certaine façon l'art peut guérir et du coup j'y mets toute cette énergie, toute cette conviction. C'est pas une pièce juste pour regarder une horloge tournée et se dire ben voilà la Palestine, non on essaie d'avoir... C'est une pièce plus que thérapeutique politique. Je pense que ça c'est important de le noter et que c'est tout un enjeu peut-être que les deux mots sont synonymes. Une des références de Samajabre c'est Frantz Fanon psychiatre français qui au final s'est naturalisé algérien sur la fin de sa vie et qui est une des références du mouvement psychiatrique anticolonialiste et décolonial. Et on voit bien que dans la pensée que ce soit de Frantz Fanon ou de ici de nos jours de Samajabre psychiatrie et donc derrière guérison, espoir de guérison et politique et je dirais envie de plus de justice sont étroitement imbriquées. Donc nous, guérir les corps peut-être, guérir les esprits, j'en ai pas la prétention mais faire avancer les choses et pour nourrir plus de conscience citoyenne c'est notre premier devoir et c'est encore notre droit. Au niveau de la ville, s'il faut aider, vous apportez quelques aides, euros, euros, etc. on le fera volontiers parce que c'est ce qui mérite d'être connu partout, 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 partout. C'est fondamental. En fait, il y a un soutien de la ville de Stain dans le processus de création de la pièce depuis le début. Les mots de M. Taibi ce soir ont été magnifiques et précieux et je tiens à l'en remercier encore ici chaleureusement. Sans ce soutien-là, on ne peut pas créer une telle pièce. Et on a été accueillis ici en résidence de création il y a un petit peu moins d'un an et on avait pu faire une médiation culturelle, ouvrir une répétition publique, etc. Et là, ce soir, on joue ici. La salle n'était peut-être pas pleine, mais elle était pleine d'âmes, elle était pleine de cœurs. Et ça, c'est fantastique à voir. Donc oui, ça a beaucoup de sens. On a vu un public cosmopolite de gens qui ont compris le message. On a vu une personne de la Maison du Temps Libre qui travaille avec des personnes où elle leur apprend le français et qu'elles n'ont rien compris au texte parce qu'elles n'ont pas encore une connaissance du français. Mais elles ont tout compris au spectacle. Elles ont tout ressenti. Donc oui, ça a beaucoup de sens. Et ça a plus de sens, je n'ai pas les mots. Et on espère que ce spectacle, grâce à cette représentation ici à Astin, est le point de départ d'une grande aventure à l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !